Péguy 3 Et salut à tous les amis, c'est Inébrindir et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mobile sur Animal Crossing Pocket Camp Qu'est-ce que c'est qu'Animal Crossing Pocket Camp ? C'est un peu le même principe de base qu'Animal Crossing On doit gérer une ville sauf que là c'est un camping On a des habitants, on ramasse des trucs, on fait des choses Mais c'est adapté au format mobile Donc c'est une petite map C'est, on va dire, des temps de jeu assez réduits C'est des petites zones où on récolte des choses C'est pas une map géante où on fait tout ce qu'on veut pendant des heures Là vraiment, vous allez pouvoir y jouer mais pas des heures à la suite Et donc je vais vous présenter un peu tout ça Alors, bonus du jour Je récolte des trucs Bonus de bienvenue Une robe Alors, comme c'est un jeu mobile Le jeu est gratuit mais il y a des choses à acheter payant Voilà, donc il y a des défis qui donnent des objets gratuitement sans arrêt Donc là, on récupère Les tickets Donc ça c'est les tickets payants Puisque dans le jeu il y a de la monnaie On va dire De la monnaie qu'on obtient dans le jeu Plus de la monnaie qu'on obtient avec la carte bleue Bref, alors Présentation de tout ce qu'on peut faire Donc là on est dans le camping Donc le camping c'est la base Le lieu que l'on peut modifier et agrémenter comme l'on souhaite Donc vous voyez à quoi ça ressemble Donc on a la modification du camping Donc on peut bouger les meubles On peut les tourner, les bouger Peu importe On peut placer des trucs Donc bien évidemment je n'arrive plus à rien à placer Car tout est placé Mais on peut, voilà Toutes les catégories de meubles C'est comme Animal Crossing Il y a vraiment, vous voyez, de tout Des murs, des plafonds, des barrières Des sols, des fleurs De la nourriture, de la flotte Des trucs qui fait la lumière, des meubles, des chaises, des tables Bref Vous avez compris Euh non, ça ira Et donc En l'occurrence Vous avez gardé la surprise En fait On a une tente Que je ne sais pas à quoi ça sert Mais on a une tente Et je l'ai améliorée Et donc je me suis dit que ce serait bien de la garder Pour vous Donc c'est parti Organise une petite fête pour présenter les nouvelles Allez, c'est l'heure de vérité Ouvrirons les yeux Waouh, incroyable Alors Fabrication terminée Tente en naturel Alors en fait Chaque objet A une catégorie Genre il y a Les catégories naturelles Les catégories sportives Les catégories mignons Etc Tu peux maintenant nouer des amitiés encore plus fortes avec des invités Donc je peux passer de 7 à 10 Bien Et voilà ce qui me semblait C'est que tous les gens qui sont invités au moment de la fabrication de la tente Gagnent un max d'amitié Et ça c'est cool Hop Je reçois des milliards de cadeaux bien évidemment Sachant qu'en fait dans ce jeu L'amitié c'est très important Parce qu'en fait chaque villageois Chaque campeur A une amitié propre avec quelqu'un Et en fait le principe du jeu C'est qu'il faut faire des quêtes Pour les gens Leur donner des trucs Et ça fait monter l'amitié Et quand l'amitié monte Ça fait monter la jauge de coeur en haut à gauche de l'écran Qui fait monter mon propre niveau de camper De camper donc Et qui débloque des nouveaux objets à acheter tout simplement Voilà donc par exemple là je débloque des tickets verts et des clochettes Donc les clochettes c'est la monnaie du jeu Plus les tickets verts Bon bah c'est la monnaie avec la carte bleue Et logiquement je débloque Voilà un nouveau campeur Que je peux maintenant rencontrer Et le milieu d'amitié etc Des nouveaux objets que je peux commander Et voilà Et du coup la tente C'est certaine elle a quelque chose Non c'est juste de la décoration Très bien Et donc si je parle à quelqu'un par exemple Donc là je vais parler à Mirza Voilà très bien Donc je peux Bah là l'occurrence j'ai rien pour elle Donc je lui dis juste Tu racontes quoi Parce que c'était une phrase en rouge Donc ça veut dire que Elle va me Donner un quelque chose Bon elle me donne pas forcément quelque chose Mais c'est surtout que logiquement Ça fait monter un peu l'amitié Voilà Plus un Et donc si je le souhaite Je peux modifier Le camping Comme je vous ai montré Mais aussi il y a cette zone Qui se débloque quand on est niveau 10 Donc on verra ça Quand je serai niveau 10 Et donc Bah je peux Comme je dis Parler avec les gens Voir s'ils ont des choses A me proposer D'accord Et je lui ai juste parlé C'est tout quoi Ça lui a suffi Même pas besoin Même pas besoin de Même pas besoin de lui demander On va recommencer quand même Ah voilà Et donc là En fait La quête n'était pas proposée Parce qu'elle est dans ma base Mais vous allez comprendre après Donc là par exemple Je lui donne Des corail Parce que Des coraux Parce qu'elle est envolé Voilà Rosy T'es sûr que c'est moi Et donc c'est la base du jeu C'est vraiment de faire des quêtes Et de rendre des choses aux gens Ils nous donnent des matériaux Et ça fait monter l'amitié Et en faisant la montée de l'amitié Vous avez vu Ça fait monter le cœur Le machin Etc Kéké C'est un Un truc spécial en fait Après on ne pourra plus l'acheter Donc je l'ai acheté Avec les billets verts C'est les billets verts Que j'ai gagnés uniquement En jeu Je n'ai pas dépensé d'argent Donc là je vois Que j'ai des défis Donc on va Les récupérer Alors les espèces de trucs à gauche Est-ce que je clique dessus Je ne sais pas trop ce que c'est Mais apparemment c'est ultra rare Et donc une fois qu'on a tout machiné Il y a un truc ici Oh bah il y a plein de trucs Donc là il y a le truc pour récupérer les objets Donc là je récupère tout ce que j'ai gagné jusqu'à présent Voilà On peut voir que l'ami Là il est machiné Donc il y a quelque chose qui se passe dans les amis Donc on va voir Donc On voit que C'est un nouvel ami Tu as reçu des demandes d'amis D'accord Non c'était pas ça Demande d'amis reçue Voilà Donc j'accepte Parce que même si on ne connait pas les gens En fait Vous verrez qu'on a besoin d'amis pour certains trucs Je vais vous montrer juste après Donc on accepte tout le monde D'ailleurs si jamais Vous voulez Les amis m'inviter Dans le jeu Voici mon code Il est affiché Vous ferez pause Magnifique incroyable Le camping C'est le On va dire La zone principale Donc maintenant voici la carte C'est l'anglais du milieu Et voilà à quoi ça représente Il n'y a pas grand chose Vous l'avez Il y a vraiment très peu de choses Et les amis en l'occurrence Ça sert pour la carrière en fait Il faut des amis Et après en fait Pour avoir des objets Des trucs Il faut envoyer des demandes aux gens Par exemple J'envoie des demandes à lui Voilà Et ainsi de suite Et on envoie des demandes à tout le monde Et si Je crois Je ne sais pas Je n'ai jamais réussi Mais je crois qu'il faut que 5 personnes acceptent Et ça nous récupère des ressources Donc on demande tout le monde On demande tout le monde Voilà C'est terminé Donc ensuite Vous avez la zone du marché Qui est juste à gauche Donc on va y aller Et sur le marché C'est comme les Animal Crossing Tout à fait classique Vous avez un vendeur Qui vend des objets Donc là Il y a des trucs de merde Une chaise de merde Un sac de merde 10 000 Wow Une boîte à pain Une boîte à pain Et une chaise Alors ce qu'on va faire C'est que je vais acheter La boîte à pain Euh oui je la prends Comme ça je vous montrerai Comment ça marche Voilà Donc la boîte à pain Est achetée C'est un peu de la merde Mais tant pis Et il y a également Un vendeur Qui vend des vêtements Juste ici Donc là il y a Un pantalon renforcé Robe d'amour Non c'est quoi Oui robe d'amour Et veste collège rouge Euh Allez c'est pas cher On va l'acheter Pour vous faire plaisir Voilà et c'est tout Il me semble Après elle c'est le maire Donc c'est celle qui vous fait Tout le tuto Vous verrez au début Il y a tout un tuto Bien long et bien chiant Mais bon il faut le faire Sinon on comprend rien Donc Maintenant que je me suis acheté Les choses Comment ça marche Je vais aller dans L'onglet objet le premier Dans l'onglet vêtements Et donc là on peut voir Vous voyez mes tenues Donc par exemple J'ai des robes J'ai une robe de merde Mais je suis un mec Je vais mettre une robe Ça fait un peu Ça fait Ouais vous avez compris Ce que ça fait quoi Par exemple Donc là je peux mettre La veste que j'ai acheté Tout à l'heure Et euh Par exemple Je pourrais si je le souhaitais Enlever ma casquette Voilà Mes chaussures Mes bottes Mes chaussettes Tout est bon Donc ensuite dans les objets Alors Donc on y est Donc le premier onglet C'est les meubles Donc on a les tables Les lits Les chaises Les meubles Les armoires Les machins Vous avez compris Tout à l'heure On a montré Donc les vêtements Ensuite on a les objets Donc cueillis Recueillis Donc là c'est Il y a un nombre max Vous voyez c'est 105 Donc il faut régulièrement les vendre Par exemple Là j'ai 8 poissons A la con Hop si je veux J'en vends Vous voyez 4 Voilà Ça les vend direct Mais sinon Si on veut On peut également les vendre Sur le bric-à-brac Par exemple Ce gros scarabée Si je le vends ici Vous voyez Il se vend 100 Alors que si je le mets Dans mon bric-à-brac Je peux le vendre Jusqu'à 1000 maximum Par exemple Je vais le mettre Je vais le mettre à 600 Et on peut voir Maintenant j'ai ça dans mon bric-à-brac Et le truc de bric-à-brac C'est que si des gens Vont dedans Pour les acheter Ça me donne l'argent Mais sinon ils vont y rester A l'infini On ne peut pas les supprimer Pour les supprimer Ah oui d'accord Si on peut les supprimer Mais on perd l'argent Voilà c'est bien ça Et on perd l'argent et l'objet Bien évidemment C'est à dire que je n'ai pas payé L'argent mais je perds l'objet Donc l'objet poubelle Voilà Et le dernier onglet Pardon je ne vais pas montrer C'est l'onglet Matériaux d'artisanat Donc pour fabriquer des choses Puisque dans ce jeu En fait Pour acheter des meubles C'est à dire qu'on peut acheter Des meubles directement Là dans le marché Mais le reste sinon Il faut les commander Et par exemple Je ne sais pas Moi je voudrais Ah je sais Je vais acheter Putain c'est cher Bon imaginons Je vais acheter une deuxième lampe Donc ça me dit En fait Que ça va me coûter Donc 290 clochettes Plus 6 matériaux d'artisanat Comme ceci Donc je ne sais pas trop ce que c'est C'est du fer je crois Donc je clique sur info Voilà ça me dit Donc il me faudra Pour fabriquer La lampe minimaliste 6 matériaux de métal Plus 290 clochettes Et voilà Et donc ça se vend 200 Donc voilà Et ça prend 1 minute à faire Donc là je paye Donc là ça commande à charge Très bien Et on verra ça plus tard Sachant qu'on peut commander Au maximum 3 choses en même temps Mais il faut payer C'est à dire qu'en fait C'est un truc à la fois Sinon il faut payer Des clochettes Des clochettes Des billets verts Pour agrandir tout ça Donc ensuite On a Un truc très important C'est OkMotors C'est un peu l'équivalent Vous savez de la maison Dans les Macrossing En fait c'est le camping car Le camping car s'améliore Avec le temps Il faut payer Comme dans les Macrossing classiques On paye On a du crédit On rembourse le crédit Une fois qu'on a brancé le crédit On peut améliorer Le camping car Donc ici on peut En fait tout simplement Venir pour Alors je crois que lui C'est pour repeindre D'accord C'était pas ça Donc c'est lui Pour repeindre peut-être Non ce n'est ni l'un ni l'autre En fait c'est le mec du milieu Voilà Voilà donc si je veux Je peux agrandir l'intérieur Mais comme j'ai pas Rebrancé mon prix Bah je pourrais pas Mais je peux personnaliser La couleur Donc un motif Un motif spécial Un motif spécial Aujourd'hui on a des promotions Sur les motifs J'en ai jamais fait Je sais pas ce que c'est Ah c'est ça Les motifs Ah oui c'est la classe Mais ça coûte vachement cher Par contre Ça genre c'est bien ça 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 fait vraiment Voilà Militaire Il est trop classe militaire Non ? Ah ça coûte 8000 C'est vachement cher Bon bah au moins On a vu ce que c'était Maintenant je le sais Je vais regarder C'est quoi le reste Personnaliser mon bahut Un motif Ah donc ça C'est le truc de base Donc c'est ce que j'ai choisi J'ai choisi le motif Plus les couleurs Rien d'exceptionnel Par contre je viens de me rendre compte Qu'il y avait Changer le modèle Mais c'est quoi le modèle Changer le modèle Désolé Mes branches Ah peut-être qu'elle Pourra changer de camping-car Carrément Et donc Comme vous en doutez Si le camping-car est améliorable C'est qu'on peut bien évidemment Rentrer à l'intérieur Et c'est la même chose Que le camping C'est modifiable Avec des meubles Et des machins Et des trucs Des bidules Pas de problème Vous voyez l'intérieur De mon camping-car Pour l'instant C'est le camping-car de base J'ai juste rajouté Je crois Une plante verte Et le meuble Qui est en haut à gauche En l'occurrence Je vais récupérer ma lampe C'était pour ça Que je l'avais acheté Voilà Lampes minimalistes Donc voilà le camping-car À quoi il ressemble Je vais Voilà À quoi il ressemble Donc c'est un camping-car Tout à fait classique Pas très très grand Comme vous pouvez le voir Il n'y a pas grand place Pour modifier Par contre Ce qui se trouve C'est qu'il y a un étage Parce que je l'ai suffisamment amélioré Enfin j'ai amélioré deux fois Pour avoir un étage Qui est totalement vide Pour le moment Mais je vais quand même Attendez Non Attends J'ai cru voir un truc C'est quoi ça ? Ah d'accord Il y avait une lumière Je n'avais même pas vu Qu'il y avait une lumière Dans le camping-car Moi j'ai acheté une lampe Je me suis dit Je vais mettre une lampe Pour la hoube Et ça ne sert à rien Du coup Enfin bon Je vais quand même le mettre Pour vous montrer Donc je place Ma lampe Voilà Imaginons Je la mets là Tout le monde est content Placé Euh J'avais acheté Une machine à pain C'est vrai C'est pas grave Merde J'ai annulé je crois Non c'est bon Ah non c'est parfait La lampe est là J'ai cru que j'avais annulé Je ne sais pas pourquoi Et par exemple La machine à pain Si je voudrais Logiquement je peux la mettre Sur la table La petite table Qui est à gauche Par exemple Je la tourne dans le bon sens Voilà Et logiquement je la mets Sur la table Non c'est bon J'ai terminé Voilà Je pense pas qu'on puisse cliquer dessus Parce qu'on peut pas cliquer Sur beaucoup Grand chose Mais Ah si Bah voilà Il y a un pain dedans C'est magnifique C'est incroyable Et donc le perc C'est incroyable Et donc le perc C'est comme le camping Pardon C'est rien de très exceptionnel C'est comme Animal Crossing A ce niveau là Mais on arrive maintenant Au point central du jeu C'est qu'est ce qu'il faut faire Dans le jeu techniquement Mais qu'est ce qu'il faut faire Comment on fait de l'argent Comment on récupère des objets Des jandes Etc C'est très simple Ça c'est la carte Comme je vous ai montré Il y a des zones 1, 2, 3, 4 Avec des gens Donc on va aller dans celle-ci Parce qu'il y a un lapin Et qu'apparemment Je peux lui faire sa quête Je vais donc pouvoir vous montrer Comment se passe le jeu Qu'est ce que vous allez faire Dans les 95% du temps Qu'est ce que vous allez faire Donc là on est dans une petite zone Donc comme Animal Crossing classique Je récupère ce qui traîne Il faut Les corail Les coraux Les coquillages Je peux si je souhaite Secouer un arbre Récupérer Une noix de coco Tout à fait classiquement Sur cette zone Comme c'est la mer On est équipé Automatiquement D'une canne à pêche Et je peux Si je le souhaite Pêcher un peu Hop Je clique Je clique Je clique Comme un ouf Voilà J'ai pêché un calamar Je sais Si je le souhaite On va essayer Jusqu'à avoir un truc différent Pour vous voyez un peu Hop Un calamar encore De toute façon C'est comme Animal Crossing Tout à fait classique Il faut voir Par rapport à la taille du Par exemple là On voit que c'est les mêmes tailles De poisson Donc forcément Ce sera un calamar Celui-là Normalement il est un peu plus petit Donc ça devrait être un poisson Autre Voilà Un chin-chat Ensuite Il y a En fait Vous voyez Une espèce de truc Avec un filet Qui est affiché En fait On a des filets Qu'on peut payer Je vais vous le faire Pour vous montrer Et par exemple Si vous voulez Si j'achète des filets Ça coûte des billets Mais on peut capturer Énormément de trucs Mais il y a des filets Pas chers Gratuits Si je puis dire ça Comme ça Ils sont pas gratuits Mais on en a de temps en temps Ça ne nous fait que 3-4 objets Donc Pas très compliqué Il n'y a rien à faire Et voilà C'est un peu pour ceux Qui n'ont pas envie d'attendre Et de pêcher Les gros feignants Qui ont de l'argent Sur la carte bleue Et donc là On peut voir Qu'il y a Un autre Campeur Donc on va Lui parler Après avoir capturé Ce poisson Oh Un vivano C'est une rareté Effectivement Je n'en ai jamais eu C'est la première fois J'en ai Et donc Si je clique sur cette personne Donc Je peux Visiter son camping Et voir son brique en braque Et normalement Le brique en braque Ça va de remarcher Voilà Et maintenant Si je veux Je peux lui acheter Ce poisson Voilà Je lui ai acheté Et je crois Je ne suis pas fou Mais je crois Que je lui ai acheté C'était le tout Pour 200 300 J'ai déjà pu Et si je veux Je peux visiter son camping Donc si vous voulez On va le faire Par curiosité Et donc nous voilà Dans le camping De cette personne Qui est un camping Au thème Mignon Apparemment Et je vois Qu'elle a vachement avancé Parce qu'elle a déjà le truc En construction de niveau 10 Elle a v'là Les habitants Putain c'est vraiment Mignon quoi Kitchi quoi C'est pas mon style C'est pas mon style Donc si je veux Je peux lui cliquer dessus Pour lui donner des colos Je sais pas quoi Des colos Des colocs Je sais pas à quoi ça sert A part lui faire un petit sourire Et voilà Très content Et sinon ça sert à rien On peut rentrer dans son camping car Pour le visiter Et on peut pas parler A ses habitants Donc ça ne sert à rien On va retourner Chez nous Voilà Et donc maintenant Le gros du sujet Les Bah les campeurs Donc je clique sur ce nouveau personnage Merde j'ai pas le temps De vous le montrer Clara Donc que je n'ai jamais rencontré Ah c'est ton camping car Elle est toute toute beauté Bah merci merci Donc la première fois Qu'on rencontre quelqu'un Ça nous fait automatiquement Un d'amitié Donc pour qu'elle s'enregistre Dans le registre Ensuite je vais lui dire Comment ça va Pour Qu'elle me raconte sa vie Et ça augmente l'amitié Et puis bon Voilà tout à l'heure Vu qu'on a fait l'attente On remonte Je vous rassure Le niveau de campeur C'est hyper loin à monter d'habitude C'est pas aussi simple Je débloque tout un tas de choses Comme d'habitude Donc là vous voyez que Sa quête Elle me dit Elle souhaiterait une pomme J'en ai 5 Donc je lui reparle Je lui donne La pomme Elle est contente Elle prend la pomme Requête terminée Et ma récompense L'amitié monte Je monte un niveau Paf Incroyable Des récompenses Je gagne un peu de coeur En haut à gauche Vous avez compris maintenant Comment ça fonctionne Là elle me dit Elle veut un papillon Je sais pas quoi Donc je lui reparle Je dis Je peux t'aider Elle me dit Qu'elle veut Un monarque Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va afficher la carte Et on va aller chercher Un monarque Qui se trouve Sur cette zone Nous voilà ici Donc là on voit Qu'il y a un papillon Donc on va cliquer dessus Très vite On attend Hop on clique Et c'était Un monarque Voilà Pas plus compliqué que ça Donc maintenant Je pourrais si je le souhaite Retourner lui donner C'est ce qu'on fera On fait un tour vite fait De la zone Des papillons Hop on en prend un Encore un papillon Hop on le prend Donc ça c'est encore un joueur Je peux encore Si je le souhaite L'inviter Aller voir son cropping Voir son bric à brac Etc Euh Il y a des insectes aussi Sur les arbres Mais là il n'y en a pas Des fois il y a des petits insectes Verts Sur les troncs d'armes Ah voilà il y en a un Vous voyez Hop Alors derrière La souche là C'est exactement Comme pour Les poissons Pour pêcher En fait Il faut utiliser du miel Et puis ça fait comme pour la pêche Pour les feignants Qui ont de l'argent Sur la carte bleue Hop Ensuite Donc nous avons ici Un campeur Qui a l'habitude Mais qui nous demande Énormément de choses Vous voyez Les quêtes après Dans le temps Elles évoluent Et deviennent Quand même assez Assez violentes Code 9 toujours Je lui demande Comment ça va Il me raconte sa vie Ça fait monter l'amitié Je lui reparle Je lui donne les Les ingrédients De sa quête Si je puis dire ça Comme ça Bien évidemment Plus les quêtes avancent Plus elles sont compliquées Plus les récompenses Sont importantes Voilà Je lui reparle encore une fois Parce que j'ai sa quête suivante Chaque personne Je crois On peut nous faire Trois quêtes à la suite Et après Il faut attendre Un certain temps Avant de pouvoir Lui refaire des quêtes Il me semble Et logiquement Donc Son amitié Va monter Au niveau 5 Tac Et voilà Donc j'ai encore Des cadeaux Des trucs Ma barre de cadeaux Ah bah je suis bientôt Niveau 10 Ah merde Comme par hasard Le scarabée Vous savez Je l'ai mis en vente Tout à l'heure Bah dommage Je l'aurais eu Bah j'aurais pu finir Sa quête Tout simplement Donc c'est un peu dommage Mais bien je disais Je suis bientôt au niveau 10 Donc je pourrais bientôt Faire la construction Du truc mystère Je ne sais pas ce que c'est Du tout J'en ai aucune idée On prend ça En passant On regarde S'il n'y a pas justement Les grosses scarabées Sur les arbres Non il n'y en a pas Donc ce que je vous propose C'est qu'on retourne Dans la zone Où on était avec le lapin Parce que je voudrais vous montrer Quelque chose justement Puisqu'une fois que l'amitié A suffisamment augmenté On peut les inviter Dans le camping Et une fois qu'ils sont invités Dans le camping Ils pourront y aller N'importe quoi C'est à dire que tant qu'on ne les a pas invités Qu'on n'a pas fait ce qu'il faut Ils ne pourront pas venir Dans notre camping Donc je lui file Le monarque Normalement il devrait passer Niveau 2 d'amitié Il était déjà niveau 2 D'accord c'est moi qui est très con Il veut merde Il veut des chinchards Je ne sais pas quoi Parce qu'en fait Si je l'invite dans mon camping Là Ce qui se passe C'est qu'il va me faire une liste Il va me dire Pour venir dans mon camping Il faut qu'il soit niveau 3 D'amitié Que j'ai dans mon camping Un bébé ours Un tapis mignon Une table d'apéron Un caladium Et une chaise au coeur Voilà Et c'est tout un fouillis Et du coup C'est ce qu'il faut faire Pour inviter les gens Dans son camping Mais une fois Je vous rassure Que vous avez invité les gens Dans votre camping Vous pouvez réaménager Comme vous le souhaitez Il n'y a pas de problème Ensuite vous avez le registre Avec tous les gens Que je peux inviter Et rencontrer pour le moment Donc on peut voir que Il y a 5 personnes Dans mon camping Pour le moment maximum Vous pouvez voir celle-là Que je n'ai toujours pas rencontrée La liste de ce qu'il faut Pour l'inviter au camping Tout simplement Pareil pour lui La liste de ce qu'il faut Pour l'inviter au camping Pareil pour lui La liste toujours Vous avez compris Oh bah tiens Oh bah écoutez Vous savez ce qu'on va faire On va faire ça Pour vous illustrer un peu Vous voyez apparemment Ah puis oui Il y a les anniversaires aussi C'est vrai par exemple Plus c'est le 3-6 Et c'est vrai Que vous pourrez regarder Les anniversaires Parce que je pense Qu'il y a quelque chose A faire pour les anniversaires Mais c'est vrai Que je n'ai pas trop regardé Bref Donc lui Il lui manque Une balancelle Donc On va se commander Une balancelle Je n'ai absolument Aucune idée D'où ça veut se trouver Pour moi c'est ça Non Non Ah c'est ici Une balancelle Ça coûte 6 de bois Je n'ai pas vu Combien ça coûtait dessus Mais on s'en fout Allo Serge Ma balancelle Ça va mettre 50 secondes On va aller le voir Parce qu'il est ici Ça tombe très bien Voilà Cette zone un peu C'est la zone avec les fruits En fait c'est ici Que vous allez récupérer Tous les fruits Toutes les 3 heures Vous venez Il y a des fruits Oh il y a un beau mini van Ici Vous voyez comme c'est beau Finalement Avec des gens Comme d'hab On peut visiter le palais Cabraque Visiter son camping Toujours La même chose que d'habitude Je regarde ce qu'il a Très bien Rien d'intéressant On parle À Philibert Je crois qu'il s'appelle Voilà Je lui demande Comment ça va Son amitié monte Il est content Incroyable Magnifique Ensuite Je lui donne Son poiscaille La quête suivante Impeccable Parce qu'en fait Ça tombe bien Comme ça Je monte sur l'amitié Impeccable On est content Et bah voilà Ça tombe très bien Pour illustrer mon compo De tout à l'heure Donc là C'est la troisième quête Qu'il me demande A la suite Je lui donne Comme tout à l'heure Et vous allez voir Que après ça Il ne m'en demandera plus Parce qu'il faudra Attendre quelques heures Je ne sais point Pour pouvoir en faire À nouveau Voilà Donc il est niveau 4 Toujours des récompenses Comme d'habitude Hop Tu atteins la quantité maximum Ah oui d'accord Ok bah en plus J'ai eu un truc max Et donc si je lui demande Bah vous voyez Il ne me demande plus rien Tout simplement Donc ce que je peux faire C'est Récupérer Pour vous montrer Comment ça marche Ma balancelle Ou je ne sais pas quoi Et il y a une fonction Très pratique En fait Quand on a Tous les objets requis Pour inviter un nouveau Campeur Dans son camping On peut Directement Voir le registre Cliquer sur lui Donc on peut L'inviter en configuration Manuelle Donc ça c'est vous En gros ça vous Ça vous fait faire Le camping à la main Ou vous pouvez l'inviter En configuration auto En fait Ça consiste En fait ça installe Tous les meubles Qu'il avait besoin Ou qu'il voulait Dans votre camping Comme ça Ça m'invite Vous allez comprendre Sous-titrage Et voilà, nouveau campeur invité Maintenant il peut y avoir maximum 6 campeurs Dans mon camping Et donc comme vous avez pu rendre compte tout a été modifié dans mon camping Parce que j'ai fait le truc automatique Mais je dis oui pour annuler tout ce qui a été fait Et remettre en fait exactement comme c'était C'est pour éviter de se faire chier à mettre tous les meubles à la main Parce qu'il y a des meubles des fois c'est de la merde Par exemple si vous voulez faire quoi des trucs naturels et qu'il y a des meubles mignons pour une meuf Ben vous mettez automatique pour que ça fasse les mignons Ça l'invite et après vous remettez les meubles comme ils étaient Et donc si on chien je voyais que Philibert il est là Et je peux lui demander comment ça va Comme tout le monde Et voilà les amis Donc je pense qu'on a fait le tour un peu de tout ce qu'il y avait à vous montrer Après le reste il n'y a pas grand chose à voir Je pourrais par exemple vous montrer Un truc tout simple C'est comment rembourser le prêt En fait donc en bas à droite il y a le 5 les monguets qui est l'onglet extra L'onglet emprunt Et on peut voir que j'ai 30 000 à rembourser pour pouvoir améliorer une prochaine fois mon camping-car Donc par exemple je vais donner 1000 Et voilà donc il me restera 29 000 à rembourser On peut voir aussi que j'ai mes amis qui clignotent D'accord parce que tout le monde a dû accepter je pense Je ne sais point On peut si on le souhaite comme d'habitude récupérer Les défis de Marie vous allez en faire 10 000 par jour Vous allez récupérer comme ça des ressources par million Qui vont servir à crafter des choses j'imagine Ensuite comme d'hab on récupère tout Et voilà donc Pensez bien au registre Ça vous permet de suivre un peu l'évolution de l'amitié des gens Par exemple on peut voir que Que elle l'amitié est bientôt à fond Et ce qui aurait été bien en fait c'est que Sa quête Si j'aurais pu faire sa quête J'aurais pu monter On va essayer On va essayer Et voilà je suis passé au niveau 10 C'est exactement ce que je voulais faire En fait je me suis dit que ce serait un peu dommage De pas vous montrer ce que ça fait Donc apparemment ça débloque tout un tas de choses Je dispose de 10 emplacements supplémentaires d'objets Un bric à braque Un ticket roquette Et nombre au maximum de matériaux augmentés Je débloque Cédric Plein de meubles Un nouveau modèle est disponible chez OKMotors Donc maintenant je peux changer le modèle de mon car Tu peux placer un total de 2 installations dans ton camping Et c'est exactement C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on le fasse Parce que je voulais voir ce que ça faisait avec vous Donc on va se diriger au camping Et on va tout de suite aller voir ce que l'on peut construire Ah ça se trouve on peut construire 2 tentes Vu qu'en fait il y a des thèmes Je vous ai dit pour les objets Et qu'en fonction des thèmes ça fait On y a plus de gens Il y a des gens qui aiment les thèmes machin Un truc bidule Peut-être que l'on peut avoir des Comme ça 2 thèmes différents Bah attendez je suis con C'est comme ça qu'il faut faire Et du coup j'y mets quoi là Ah bah c'est ça Effectivement Donc c'est exactement ce à quoi je pensais Merde j'ai mis je veux Alors j'ai rien mis Du coup j'imagine que Si je vais là Ah bah exactement vous voyez Par exemple si je veux Je peux acheter une tente à 3000 Ou un Un truc Des trucs Un arbre machin Donc moi je pense que je mettrais ça Et c'est quoi Condition de déverrouillage Tente naturelle niveau 3 Donc Et pourquoi je peux pas l'acheter Ah si je peux Ça me coûte 32 cotons 10 de matière naturelle Bah vas-y Ça met 0 seconde Moi je fais Montre ma tente niveau 2 Bah voilà Donc logiquement Je peux acheter la tente niveau 3 Maintenant A moins que ce soit exactement la même Je ne sais pas J'ai l'impression que c'est exactement la même chose Je crois que j'ai fait des conneries Non ? C'est pas la même tente identique ? Ah si c'est bien ça Il est passé de niveau 1 A niveau 2 Je ne suis point fou Ah oui putain Ça fait monter tout le monde Bah c'est magnifique ça Bon bah comme ça On aura vu l'amélioration de temps Donc ce que je ferai Bon bah je ne vais pas vous montrer Parce que ça va être trop compliqué Mais je passerai ma tente niveau 3 Puis j'achèterai le bordel Et puis voilà Et puis comme ça sera bon Peut-être qu'on fera une deuxième vidéo Un autre jour là dessus Si vous en voulez une Dites le moi dans les commentaires Comme d'habitude Vous savez quoi faire Ça me coûtera 3000 encore Et après je pourrai acheter le bordel C'est faisable Bah je crois les amis Que je vous ai montré Tout ce qu'il y avait A vous montrer jusqu'à présent Donc j'espère que Cette petite vidéo Présentation Un peu de tout Ce que l'on peut faire Plus ou moins Dans Animal Crossing Je ne sais plus comment Ça s'appelle le nom C'est quelque chose camp Voilà Donc je vous dis La plupart du temps Vous passerez votre temps A parler à vos gens A faire des quêtes A récupérer des objets Pour essayer d'améliorer Votre camping Personnaliser mon bahu Très bien C'est exactement Ce que je suis venu faire Mon petit Je voudrais voir C'est quoi Changer le modèle Donc là mon camping car Il ressemble à ça Et donc si je le souhaite Je peux le passer en moderne Ah effectivement C'est pas du tout La même gueule Waouh c'est cher J'avais ça moi Je crois non Ah ouais Mais ça fait Ça fait moche non On est d'accord C'est dégueulasse Comme ça Bah écoutez Pour vous faire plaisir Allez hop Je bosse tellement J'ai jamais le temps De m'occuper de mon propre camping car Et le reste On s'en fout Parce que c'est que des figurants Ces personnages Et voilà Donc logiquement J'espère que l'intérieur Est le même Parce que Il suffit qu'ils aient Imaginé Faut recommencer à payer Pour chaque bordel On en finira jamais Ah non Impeccable Ça me rassure Bon bah écoutez les amis Ce coup-ci C'est terminé Là je peux pas vous montrer Plus que ce que je viens de vous montrer Là je vous ai montré Tout ce que je pouvais faire Tout ce qu'on pouvait faire dans le jeu Les remboursements des campings L'amélioration du camping Des tentes Comment récupérer des campeurs Comment améliorer leur amitié Comment monter des niveaux Bref Je vous ai montré Tout ce qu'il y avait A savoir sur le jeu J'espère que ça vous a plu Encore une fois N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Si vous avez des questions Il y a mon code ami Qui était Voilà Donc il y avait Mon code ami Qui était ici Donc n'hésitez pas à m'inviter Si vous le souhaitez les amis Mais pour le moment Je vous dis Salut à tous A la prochaine Et portez vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501